Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo sur The Enderscrown Online Donc là nous sommes à finjombre pour continuer le prologue de la zone de tourbevase Avant de commencer je tenais à préciser que j'avais des options graphiques qui avaient été modifiées vers le bas Donc j'ai remodifié parce que j'avais un problème au niveau déjà de l'affichage de la qualité graphique sur les tenues des PNJ Enfin de toutes les tenues en général Donc voilà c'est ce qu'il m'a dit mais là il y a quand même un problème depuis un moment Donc j'ai rejeté un coup d'oeil aux options graphiques dont j'ai relevé tout ça D'ailleurs il y a des options qu'il faut que je creuse un peu parce que je ne sais pas trop ce que ça veut dire Il y en a une Donc je vais vérifier donc voilà parce que bon Bien sûr mon PC il est capable de faire tourner largement tes os Donc voilà c'est dommage de ne pas vous mettre la qualité graphique maximum que je puisse Bon après il n'y a pas une grosse grosse différence en vidéo mais voilà Et puis pour moi visuellement voilà je tiens quand même à jouer au maximum vu que mon PC peut largement faire tourner tes os Donc allez c'est parti on va parler à Gila Notre compagnon depuis une partie du prologue Donc là je pense que normalement je dois finir le prologue dans cette vidéo et puis on ira du coup à Tourbevaz Le crâne maudit me terrifie vous pouvez me croire Concordia a d'autres choses à me confier J'aurais dû y penser Les mâteaux noirs doivent s'en prendre à tous ceux qu'ils estiment capables de déchiffrer les indices menant au crâne maudit Je connais 5 ou 6 argoniens dont ce serait le cas Viens qu'ici à Frangemour Tenez, allez voir les argoniens de cette liste et je me chargerai les autres Retrouvez-moi ici quand vous aurez terminé, nous comparerons nos résultats Mais faites attention, si les mâteaux noirs les ont trouvés, ils doivent les surveiller Alors on va voir Ok Si je comprends bien, je ne suis pas encore arrivé Ok 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 Donc attention Donc c'est à gauche A gauche, tout droit à gauche Qu'est-ce qu'on va faire ? Je ne suis pas dans la bonne direction Il faut passer par là D'accord Ah mais c'est pas Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Si c'est possible Peut-être que je n'aurais pas dû aller là Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? C'est pas là en plus Si On va serrer le chocolat Comment on sort d'ici ? Déjà Deuxi 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 Eh bien dis-donc Faut le prouver lui Comme je n'ai pas avancé dans la faction Dans la faction Oui oui je suis encore là Où voulez-vous que j'aille vu que vous ne me quittez jamais du regard ? On dirait des chouettes cornes Qui regardent une branche pleine de limaces Alors Quelle antiquité argonienne Foulez-vous que j'examine cette fois ? Pas un madonois Alors pourquoi devrais-je vous dire quoi que ce soit ? A moins que vous ne soyez l'une des épines à leurs pieds Dont le chef se plaignait C'est le cas Êtes-vous une épine au pied des bâtonnoirs ? Alors je vais vous répéter ce que j'ai dit au chef La travure qu'ils ont trouvée dans l'idole de cauchemar J'ai écrit un rituel Mais je n'ai rien pu déchiffrer à part L'emplacement sacré où il faut le mener Norkutzen En argonien antique cela signifie Le lieu interdit Ce n'est qu'une supposition Mais je pense que le rituel donne accès à l'endroit Où est caché le crâne doré de Belacar Et une fois que Marcus obtiendra le crâne maudit Il pourra déchaîner le pouvoir de ce sensier fou Assez de pouvoir pour détruire tout ton de vase D'après les légendes D'accord Alors Je vais y aller Ah non l'autre est carrément Complètement de l'autre côté C'est une zone qui est particulière Le tourbe vase C'est spécial A partir du moment où il y a les argonien Donc si vous avez fait la zone de fin de jombre Le tourbe vase Ça ne va pas vous dépayser C'est un peu plus Si vous êtes encore un de ces maudits matos noirs, essaie bien une bonne manière de prononcer leur nom, pas « ma » ou « moi », comme ils le prétendent. Enfin, ma réponse n'a pas changé. J'ai déjà déchiffré tout ce que je pouvais sur cette gravure. Maintenant, laissez-moi tranquille. C'est courageux de votre part. Peu oseraient s'opposer au matos noirs. Il va falloir faire vite. J'ai déjà interprété la portion de la gravure relative rituelle. Leur chef Marbus sait comment récupérer le crâne maudit en effectuant le rituel exactement comme la gravure politique. Je l'ai prévenu que ce serait dangereux. Un seul faux pas et le sort le dévorera. Bien sûr, il a besoin d'objets rituels pour concentrer le sort. Je n'ai pas pu déchiffrer cette section-là de la gravure. Je ne peux pas persuader avec ce perso. J'imagine que je devrais vous en savoir vrai. Écoutez, la malédiction de Belakar est terrible. Il vouait une vraie haine aux autres argoniens. Si Margus utilise le pouvoir de cette malédiction, tout ouvrage sera détruit. J'espère que je vous l'aurai fait, sincèrement. Je vais aller récupérer l'oratoire. J'espère qu'elle aura? Un livre de la guide de démange Elle a découvert les tombes profondes Il y a une affiche Je ne sais pas à quoi ça correspond Je vais les récupérer L'oratoire Il y a un petit peu 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 Il faut aller les chercher loin Les camarades Je vous ai dit tout ce que je savais Sur la gravure que vous m'avez montré Vous pouvez nous laisser partir J'ai fait ce que vous vouliez Vous n'êtes pas... Oh non S'il vous voit me parler Vous devez partir tout de suite Je ne veux plus jamais Je vais entendre parler de Vargus d'Hervus Ou du crâne de Belacar Raison de plus pour m'enfuir le plus loin possible Je sais à quel point ces reliques Argoniennes maudites Peuvent être puissantes Si seulement j'avais assez d'or pour le voyage Mes pauvres pieds ne pourront pas me porter aussi loin Ils m'ont montré une gravure Qui contenait d'antiques symboles argoniens Je savais en lire certains Ils décrivaient un rituel Pour transformer des cylindres de méditation en clés Une contribution à mes fonds de voyage Pourrait m'aider à retrouver la mémoire Merci de votre soutien Alors écoutez bien Deux choses Les cylindres de méditation Sont cachés sur une île appelée Noxelles Mais je ne sais pas où elles se trouvent Ensuite Les matos noirs préparent un navire sur la rivière Près les tombes profondes Pour aller les chercher D'accord 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 On retourne Il y a raison de départ On retourne On tourne Il y a ces tummy Unульme Il en roles Il y a des Oui Il y a une D'accord Il y a été La vie est très différente. La vie est très différente de cette tour de vase. Je n'avais jamais compris à quel point la majorité des argoniens vit dans le malheur. Et maintenant les matonois remplirent la situation. Vous n'avez plus abordé ce que j'avais mentionné ? Les argoniens auxquels j'ai parlé m'ont dit la même chose. Apparemment la gravure décrit une sorte de rituel avec lequel Margus pourra trouver ou récupérer le crâne maudit. Et que vous a-t-on dit de plus sur ce sujet ? Intéressant. Très intéressant. Ces mots signifient le lieu interdit dans la langue de tour de vase. J'ai aussi appris que les matonois préparent une expédition pour trouver cette île afin que Margus puisse mener le rituel. Nous devons trouver ce navire. L'un des argoniens m'a dit que trois matos noirs seulement connaissent la destination et ne possèdent chacun qu'un tiers de la carte. Ils doivent travailler ensemble pour atteindre le navire. Trouvez-en deux, je me charge du troisième. Je me charge en jevis de faire des cartes de la carte. retoir comment voulez-vous laisser une petite chose c'est horrible 1 2 à bon nous avons Nous allons retourner dans un donjon que nous avons déjà visité un peu C'est un peu hostile le secteur C'est un peu hostile Les ruines de Gandranen Donc à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, tout droit Je ne sais plus à quelle occasion je suis déjà venu ici Alors là, je suis un poil perdu Ah non, d'accord Donc des appâts, c'est pas tout Donc là, on fait tour et à droite C'est un véritable labyrinthe celui-là Alors on va utiliser autre chose Mais non, mais... Piste de grenouille en pierre Et mec... Bon, voilà Seigneur de la frange Trouvez-vous... Bonjour Oh... C'est pas super efficace ces petites potions Si je comprends bien... Il faut que je... Ah non, mais on peut ressortir par là... D'accord Alors c'est à gauche, c'est tout droit C'est un bon labyrinthe C'est un bon labyrinthe Ah, il y a un éclat céleste là Bon, je le prendrai quand je ferai bien sûr la quête Enfin, le donjon Et j'ai vraiment plus souvenir C'est peut-être à l'occasion d'un événement J'ai dû venir ici Donc là, on repart Direction l'oratoire Je vais me faire un petit coffre parce que bon... On va pas récupérer grand-chose dans cette vidéo On va pas récupérer grand-chose dans cette vidéo Qu'en fait? Ces surtout c'est причin de passer L Je la m'a informé de ce que les argonnières vous ont révélé Il m'a aussi donné une partie d'une carte Avez-vous trouvé les deux autres mensons ? Laissez-moi regarder, je suis assez douée pour ce genre de puzzle. Ça, ça va là, ça, ici, et voilà, la carte est finie. Mais sans point de départ, nous pourrions être n'importe où dans le sud de Fangeombre. J'aimerais avoir davantage de temps. Eh bien, d'après ce que les Argonniens vous ont dit, Marcus connaît le rituel. C'est où trouver les rituels de méditation et connaît l'emplacement de l'île Adeptit. Nous manquons le temps. Vous devez utiliser cette carte pour trouver le navire des matos morts. Cela rétrécit la zone à fouiller. Trouvez ce navire et arrêtez Marcus avant qu'il n'y accomplisse son rituel et libère la malédiction. J'aimerais que nul ne détruise tour de vase. D'accord. Sous-titrage ST' 501 Découvrir la mine de Kwama d'Orm, donc Cobra. Encore un livre de la guilde des mâches, et porte d'oblivion 2ème partie. Il y a des choses dans le secteur, c'est impressionnant. Je vais aller voir quand même la bénédiction, à quoi elle correspond, là-bas, c'est la Tronac. Ah ouais, ça on va le planter. Je prendrai ce qu'il me faut, là-bas, c'est efficace, parce qu'il n'y a pas de photo. Ah mais d'accord. Bien, bien, vous êtes là ! On dirait que Marcus est déjà parti pour l'île, mais les mâteaux noirs s'apprêtent à lui envoyer des enfants. Nous devons nous embarquer clandestinement dans le navire pour rejoindre Nord-Tel. Non, mais le pilote du navire le sait, il suffira d'embarquer et de le convaincre de nous aider. Je doute que les mâteaux noirs inspirent beaucoup de noyauté à leur sublime. Ne me faites pas de mal, je ferai tout ce que vous voulez. Vous voulez aller où ? Vous savez que ce type est interdit, j'espère. Oh, ça va en mal se terminer. Vos arts sont convaincantes, cela dit. Mais sachez que ça la brûle dans ma droite. Il n'aurait pas fallu grand-chose pour convaincre le monsieur. Il n'est pas d'un courage, d'un extrême courage pour un chef de navire. C'est non ça à Nord-Tel, l'île interdite. Nous devons trouver Marcus et Matois. C'est non ça à Nord-Tel. C'est un holiquaire à tenir. Il devait contenir l'un des cylindres pour le rituels. Chaque fois je vais vous mettre quelque chose. C'est un holiquaire. Ce n'est pas facile. C'est un holiquaire. C'est un holiquaire. C'est un des tous marais. Faites attention, attention, mon ami. Il y a un livre. La malédiction de Belacar, inspecter les fils de fouille des matos noirs. Il y a un livre. 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 et un livre. Il y a 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 un livre. et un livre. Il y a 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 un livre.